J'encourage tous ceux qui le peuvent et qui le veulent à utiliser au maximum les transports en commun quand ça leur est possible. Je m'appelle Pierre Labarceau, j'ai 40 ans bientôt et je vous propose de l'accompagnement administratif et juridique au sein de l'association Espace 33 dont je suis le vice-président. Pour aller de chez moi au bureau à Mérignac par exemple, j'y vais en bus. Je n'utilise quasiment pas mon vibus. Je préfère laisser ma place à d'autres qui en ont plus besoin. Généralement ça se passe plutôt bien quand il n'y a pas de soucis techniques ou de surcharge voyageur. En tant que situation perturbée, c'est système D. Et le bus et le train, c'est vrai que quand je connais ma ligne, je n'ai pas d'attention. Mais c'est vrai que l'essence vocale m'aide beaucoup aussi parce que souvent quand je prends des lignes que je ne connais pas parfaitement, ça m'aide d'avoir le nom de l'arrêt. Ce que je n'aime pas, c'est peut-être l'influence à l'heure de pointe par exemple. Bon, ça ce n'est pas lié à TBM, mais c'est vrai que j'évite certains trajets à l'heure de pointe pour éviter d'être pris dans la foule. Pas que je sois phobique de la foule, mais c'est plus facile pour accéder aux tramways par exemple. Quand vous voyez une personne vulnérable, qu'elle soit aux fauteuils malvoyantes ou bien qu'elle cherche son chemin, n'hésitez pas à aller vers elle. Faites de preuves de civisme. Pour les conducteurs, depuis quelques années, j'ai rarement des problèmes. Bon, après, il y a toujours les aléas techniques. Alors des fois, on peut tomber sur quelqu'un qui se retrouve débuni et qui est désolé. Et parfois, on peut se retrouver face à quelqu'un qui l'en a cure. Mais surtout que c'est son boulot, donc c'est important. Pour conclure, je vais simplement dire que c'est une chance d'avoir la possibilité de voir les transports en commun. Donc j'encourage tous ceux qui le peuvent et qui le veulent à utiliser au maximum les transports en commun quand ça leur est possible. Parce que c'est quand même une source de liberté, de mouvement.